Bonjour à tout le monde, je suis Seine à vous, je vous parle depuis le Sénégal. Je suis très contente de vous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, vous excuserez un peu ma voix qui est un peu cassée, elle est enrhumée. Elle est victime du changement climatique, je pense. Alors, nous à Women in Africa, nous sommes depuis maintenant six ans dans cet engagement de la place des femmes dans les économies africaines. Alors, c'est quelque chose dont on est profondément convaincus et tous les intervenants qui sont passés avant moi ont donné des chiffres, ont donné des études. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus à justifier. Mais donc, nous, nous sommes convaincus justement de la place de ces femmes dans l'économie, dans les économies africaines. Et aussi, on sait à quel point elles sont investies dans ces économies. Alors, c'est marrant parce que le sondage de départ, j'ai été assez surprise pour, par rapport à la réponse la plus, comment dire, qui a remporté le plus de voix. Moi, moi, je suis, enfin, à Women in Africa, on est convaincus que les femmes occupent déjà une place dans cette économie. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'en fait, le retour, en fait, sur leur implication et leur engagement, enfin, le retour qu'elles ont, en tout cas, sur les transformations de leur vie est à hauteur, en fait, de leur implication. Et c'est là où, en fait, nous, Women in Africa, on sait qu'il y a encore du travail à faire par rapport à comment on soutient ces femmes pour que leurs actions soient de plus en plus visibles, pour que leurs actions soient de plus en plus efficaces et pour que leurs actions retournent de plus en plus de manière pertinente à leur économie et pour les raisons pour lesquelles, en tout cas, elles s'engagent. Donc, nous, nous sommes une plateforme qui appuie, en fait, les femmes pour le développement économique de notre continent. Nous travaillons, nous sommes une entreprise à impact et une fondation. Et donc, étant convaincus que les femmes sont cette colonne vertébrale, vraiment, de l'Afrique, on le sait, dans tous les pays où on va aller en Afrique, les femmes sont massivement présentes dans nos économies. C'est elles qu'on voit, en fait, très tôt le matin dans les transports en commun. C'est elles qu'on voit massivement dans les maisons. C'est elles qu'on voit qui s'engagent dans l'éducation de leurs enfants. C'est elles qu'on voit qui s'engagent dans la santé de leurs enfants. En tout cas, beaucoup plus que nos amis, les hommes. Et ça, si, ce sont des chiffres que, par exemple, l'AFBD nous donne. Les femmes sont capables de reverser jusqu'à 90 % de leurs revenus, en fait, pour leurs familles et leurs communautés. Et aujourd'hui, en réglant peut-être cette question d'inégalité par rapport à l'investissement et donc par rapport au développement de leur entreprise, on pourrait, en fait, économiser plus de 95 milliards de dollars parce que c'est ce que coûtent, en fait, les inégalités de genre aujourd'hui en Afrique. C'est presque 6 % du PIB du continent. Alors, comment nous travaillons? Nous sommes une fondation qui couvre les 54 pays en Afrique et nous travaillons avec des métiers qui nous sont propres parce que nous nous disons qu'en fait, en capacitant, en donnant les ressources nécessaires aux femmes et les ressources, en fait, qui leur ressemblent, dont elles ont besoin, parce que pendant longtemps, on a fait peut-être l'erreur de faire du bottom-up. Et aujourd'hui, on a compris qu'aujourd'hui, il faut d'abord écouter les communautés, les femmes, pour savoir d'abord ce dont elles ont besoin avant de leur proposer un accompagnement. Aujourd'hui, on est convaincus et je pense que la plupart aussi des speakers qui sont passés avant nous ont parlé beaucoup de formation, de compétences, etc. Donc, un des premiers métiers que nous avons, nous, à Women in Africa, c'est l'accompagnement à travers la formation. Donc, de la formation physique ou aussi digitale, puisque aussi le COVID nous a aussi montré qu'il fallait se réinventer, il fallait s'adapter, mais qu'il fallait ne surtout pas s'arrêter, il fallait continuer à avancer. Donc, la formation, c'est vraiment un des piliers de notre activité. Et ensuite, ce que nous faisons aussi, c'est beaucoup de communication. Alors, la communication, à Women in Africa, fait partie de notre ADN. Parce que pourquoi ? Nous sommes aussi convaincus qu'en rendant de plus en plus visibles ces femmes à haut potentiel, ces rôles modèles, ces success stories, nous allons continuer à inspirer la jeune génération, parce qu'aujourd'hui, la population africaine est extrêmement jeune et elle est composée de plus de 50% de femmes. Donc, il faut absolument continuer à inspirer ces femmes pour leur montrer qu'elles sont capables, elles peuvent faire et elles peuvent faire à des très hauts niveaux et essayer de montrer aussi de quelle manière les femmes qui sont passées avant elles, les pionnières, celles qui ont réussi à dépasser le plafond de verre, comment elles ont fait et les inspirer à travers ça. Donc, la communication pour nous est très importante et aussi à travers la communication, nous créons beaucoup d'événements digitaux sur lesquels on essaie de créer des espaces de débats, d'échanges, et nous créons des contenus qui permettent d'alimenter justement cette conversation sur la question, en fait, cette place des femmes dans nos économies africaines. Et bien sûr, la mise en réseau, parce qu'on ne peut pas parler de communauté sans mettre en réseau les femmes. Donc, nous faisons en sorte que des ponts secrets, des ponts secrets entre les femmes de plusieurs origines, de plusieurs niveaux de compétences, de plusieurs niveaux de responsabilités, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, parce qu'on est convaincus aussi que cette question de genre, elle est là, en fait, elle existe partout dans le monde, avec des subtilités différentes en fonction des continents et des pays. Mais il y a aussi, de toute façon, une notion, on va dire, globale sur laquelle on peut tous aussi et tout discuter. Donc, à Women in Africa, à travers ces métiers, nous développons un certain nombre de programmes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais peut-être juste deux ou trois sur lesquels nous faisons un travail pour illustrer vraiment ce travail d'accompagnement. Alors, le premier programme, c'est ce programme signature qui est le programme We are 54. Alors, pourquoi 54? Parce que nous accompagnons tout simplement chaque année une femme que nous sélectionnons dans chaque pays du continent pour faire des promotions de 54 femmes, parce que je vous ai parlé de nos métiers, enfin, un de nos métiers qui est la mise en réseau. Et pour nous, c'est une façon de créer un réseau de 54 femmes africaines chaque année des entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avec des projets, des entreprises à potentiel, et on les met en réseau pour qu'elles puissent échanger sur leurs bonnes pratiques, pour qu'elles puissent travailler ensemble, pour qu'elles puissent créer du business ensemble. On les accompagne aussi avec de la formation, on les accompagne aussi avec de la visibilité, et on les accompagne aussi avec du mentorat. Alors, Sarah en a parlé dans ma présentation. Le mentorat, aujourd'hui, prend de plus en plus de la place à Women in Africa, parce qu'on se rend compte aussi que les femmes, au-delà, en fait, de ces compétences, on va dire, des hard skills, elles ont besoin d'un accompagnement soft skills. Et le mentorat a l'intérêt, justement, d'amener du hard skills et du soft skills en même temps, en mettant en relation, en créant des paires, des binômes, en fait, de personnes qui vont cheminer, soit par rapport à une expertise en particulier, par rapport à un besoin en particulier, par rapport à une situation, par rapport à une stratégie en particulier. Et donc, on a lancé l'année dernière pour UIA54 ce programme extrêmement ambitieux qui est celui de mentorer non pas 54 femmes, comme on a l'habitude de le faire chaque année, mais de mentorer 540 femmes en Afrique, donc en moyenne une dizaine de femmes dans chacun des pays. Donc, on a créé des paires et la mission qu'on a donnée à chacune des paires cette année, c'est de travailler sur comment ils peuvent présenter leurs entreprises et aller présenter cela devant des investisseurs pour lever des fonds. Alors, pourquoi on s'est embarqués dans cette folle aventure? Parce que tous les jours, on se demande, mais comment on a pu se lancer dans ça? Mais en même temps, on se dit, mais on a eu absolument raison de le faire. C'est que pendant toutes ces années avec Women in Africa, dans ce programme que nous avons lancé il y a déjà cinq ans, nous avons bientôt reçu plus de 10 000 candidatures, c'est énorme. Mais en analysant, en fait, toutes ces candidatures reçues lors de nos appels à candidatures, on se rend compte qu'il y a vraiment une problématique essentielle, puisqu'on parle aussi d'accès à l'investissement et on ne comprend pas pourquoi les femmes ne continuent qu'à lever que 6 % des fonds qui sont levés en Afrique. On se rend compte qu'en fait, qu'elles ne sont pas préparées à aller faire cette levée de fonds et à présenter leur projet. Et donc, nous nous sommes dit, pour notre premier programme de mentorat d'envergure, nous allons faire en sorte que ces 500 carats de femmes aient les capacités et les outils pour aller présenter leur projet devant des panels d'investisseurs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette première cohorte de mentorat sur lequel, en fait, à la fin, nous sélectionnons celles qui ont fait le travail le plus, en tout cas, concluant et qui ont le plus le potentiel de lever des fonds. Et nous allons organiser des pitch day devant des panels d'investisseurs pour leur donner la possibilité de pitcher leur projet et éventuellement lever des fonds. Donc, je voulais juste faire ce spotlight-là sur ce programme en particulier, mais nous en avons beaucoup d'autres. Nous travaillons dans le coding avec Weacode pour apprendre aux jeunes filles à coder, pour aussi inspirer ces jeunes filles pour aller dans des métiers, des secteurs d'activité qu'on ne pense pas tout le temps destinés aux femmes ou aux filles. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est, comment dire, la recherche. Nous travaillons avec notamment le cabinet Roland Berger chaque année qui nous permet de publier des données sur la question du développement économique à travers les femmes sur le continent. Nous travaillons aussi sur des hubs, etc. Mais vraiment, sur ce programme-là, sur l'accompagnement justement à l'investissement, c'est sur ce programme Weac54 que nous déployons, en tout cas, le plus notre énergie. Et je vais juste finir par rapport à… parce qu'aujourd'hui, Women in Africa est en tournant. Nous venons d'ailleurs cette année de lancer un programme extrêmement ambitieux avec la Fondation Coca-Cola qui va nous permettre d'aller accompagner 7000 femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Kenya. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas fait un travail considérable ces cinq dernières années et qu'on commence aujourd'hui à pouvoir amplifier notre impact avec des partenaires d'envergure qui nous soutiennent, qui nous donnent les moyens, en tout cas, d'accompagner beaucoup, beaucoup plus de femmes chaque année. Et aujourd'hui, on commence à avoir, cinq ans plus tard, l'analyse d'impact avec quelques success stories. Donc, on est extrêmement fiers partout sur le continent. Je pense, par exemple, sur Madagascar, où on a cette entreprise Pure Vanilla qui, en fait, emploie près de 50 %, comment des 90 % de femmes qui est une entreprise sur la vanille et qui fait partie des leaders de la vanille en, comment dire, à Madagascar et qui paye, qui s'engage aussi à payer 50 % de plus ses, comment dire, ses employés par rapport au reste du marché. Et on voit, en fait, l'effet multiplicateur que ça va avoir de soutenir des femmes comme celle-là qui, en fait, vont à leur tour soutenir d'autres femmes en mettant en place des approches de management inclusives et qui vont vraiment démultiplier cet effet de, quand on soutient une femme, on soutient toute une communauté. Nous avons aussi des entreprises qui ont de belles trajectoires, des entreprises qui lèvent des fonds très rapidement, comme Black Mamba au Swaziland, comme Patria au Sénégal. Et aussi, on a des entreprises impliquées, engagées sur des questions fondamentales. Aujourd'hui, par exemple, concernant la santé publique, je pense notamment à Viviane au Nigeria, avec Medsaf, qui lutte contre les faux médicaments et qui a, en fait, vu son entreprise croître par 1 200 % entre 2017 et maintenant. Il y en a plein, plein d'autres. Je n'ai pas toutes les citées, mais c'était juste pour montrer qu'aujourd'hui, notre travail pour nous, c'est que ces exemples de success stories se multiplient à travers les accompagnements que nous faisons et que nous proposons avec Women in Africa et que l'impact des femmes soit multiplié et qu'ils soient beaucoup plus conséquents à la hauteur, bien sûr, de leur investissement aussi personnel. Merci. Merci.